Les tourbières, c'est des milieux humides qui ressemblent beaucoup à des champs. Mais quand on regarde la composition des plantes de la tourbière, on se rend compte que c'est dominé par des mousses, des sphègnes. Ces mousses-là sont gorgées d'eau. Donc si on prend ces plantes-là, on peut extraire énormément d'eau. Puis à chaque année, ces plantes-là meurent. Puis quand ils s'accumulent, ça fait un épais tapis de ce qui s'appelle la tourbe. C'est ce qu'on trouve en dessous des plantes vivantes dans la tourbière. Donc ça, c'est de la tourbe. La tourbe, c'est des plantes qui sont mortes depuis des dizaines, des centaines, voire des milliers d'années, puis qui ne sont pas décomposées. Ce qui fait en sorte que la tourbière, elle emmagasine les polluants, incluant les polluants de l'air. À l'échelle de la planète, les tourbières, c'est les écosystèmes qui retiennent le plus de gaz carbonique. Elles sont même plus efficaces que les forêts tropicales ou la forêt boréale. La raison à ça, c'est que jamais elles vont rejeter leur carbone. Elles agissent réellement en le captant, puis elles le capturent, puis le restituent à la terre. Les tourbières à la Défense nationale, c'est des milieux qui sont extrêmement diversifiés. Ce n'est pas juste des tourbières. Évidemment, le deux tiers des milieux humides qui sont sur le site, c'est des tourbières. Il y a aussi des marécages, des marais, une grande gamme de peuplement forestiers. Ce qui fait en sorte que ce sont des milieux qui supportent une biodiversité importante. En plus de ça, c'est des milieux qui purifient les ruisseaux qui vont vers la rivière des Mélilles, qui est importante pour la population ici. Puis c'est également des milieux qui purifient l'air de l'ensemble du Québec. D'ailleurs, le ministère du Développement durable, l'environnement et les parcs a déclaré que c'était des milieux humides d'intérêt national. C'est les milieux humides intérieurs les plus importants de tout le Montréal métropolitain. C'est des milieux humides qui rendent des services écologiques pas juste aux Terbonniens ou aux Moulinois, mais aussi à l'ensemble de la Naudière, à l'ensemble du Montréal métropolitain, au Lavallois. C'est des milieux qui permettent le maintien d'espèces à statut précaire. Ici, les gens sont conscients qu'ils sont dépendants de la rivière des Mélilles, qui à chaque année, à chaque printemps en réalité, déborde et à chaque été, manque d'eau. Alors, des terres comme ça, qui envoient de l'eau à la rivière des Mélilles toute l'année, de l'eau pure, bien c'est vraiment important. Depuis plusieurs années, il y a un important projet de parc industriel sur la moitié du site des tourbières de Terrebonne. Le plus grand danger, c'est que ce type de milieu-là est tellement sensible que le fait d'en perturber la moitié va nécessairement affecter l'ensemble du site et tous les écosystèmes qui en découlent. La première étape de ce projet-là, c'est la construction d'un échangeur qui doit servir le futur parc industriel et les futurs développements résidentiels au sud de l'autoroute 640. Si l'échangeur est construit selon les plans qui ont été soumis, il va définitivement réduire la qualité écologique du site, mais ce qui est le plus choquant, c'est que c'est possible de construire cet échangeur-là sans nuire aux milieux humides qui sont sur le terrain de la Défense nationale à Terrebonne. Merci. Merci.